Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'ai appelé Et si nous débutions ensemble ? Alors dans ces vidéos, je vais vous proposer de faire ensemble des exercices de base vraiment pour apprendre ou réviser les toutes premières notions, le mat, la grille, comment démarrer un mat, comment terminer un mat, etc. J'ai déjà fait à chaque fois des vidéos qui existent déjà sur la chaîne expliquant comment faire le mat, comment faire la grille, comment faire un démarrage, etc. Mais tout est séparé. Donc dans ces petits exercices, je vais rassembler toutes ces notions. Le problème qui revient souvent, c'est qu'on aimerait bien avoir le même carton que sur la vidéo. Alors pour régler ce problème, on va tout simplement construire ensemble un petit carton tout simple que vous allez pouvoir utiliser chez vous pour faire les exercices. Pour réaliser ce petit carton tout simple, vous pouvez prendre une feuille à petits carreaux ou si vous n'avez que ça chez vous, vous pouvez prendre aussi une feuille à grands carreaux. On va commencer par tracer un des côtés. En fait, on va faire une bande. On va compter ici 1, 2, 3, 4 carreaux au hasard, faire une petite largeur. On pourrait très bien faire un peu plus grand si on le voulait, mais ça voudrait dire aussi préparer plus de fuseaux. Et on va maintenant placer les points correspondant au trou d'épingle. Donc je vais me mettre ici un petit point, vous voyez, sur une ligne. En fait, ça va être mon épingle de droite. Et je vais maintenant faire un point tous les deux carreaux. Donc une ligne, je ne fais rien, la ligne suivante, je fais un petit point. Je ne fais rien, je fais un point. Je ne fais rien, je fais un point, etc. Vous continuez comme ça, sur une 10 ou 15 cm, peu importe. Alors ce n'est pas super réglementaire comme mise en carte. C'est vraiment une solution de dépannage. Je vous conseille bien évidemment d'acheter quelques ouvrages pour débutants, pour avoir de jolis cartons bien faits de base. celui-là, c'est vraiment juste parce qu'on n'a rien d'autre. Une fois que vous avez fait un côté, on va s'occuper de l'autre côté. Alors attention, mon point sur la gauche, il ne va pas être en face. Il va être décalé, puisqu'en fait, on travaille en diagonale avec les fils. Donc je vais en face, un carreau en dessous. Je fais mon point pour l'épingle. Donc vous voyez bien ici qu'on est de travers. C'est donc fait exprès. Et je vais répéter le même système. Un trait, je ne mets rien. Un trait, je mets un point, etc. Hop ! Je mets un point, rien. Je mets un point. Il vous continuez comme ça, jusqu'en bas. Ensuite, nous allons faire le trajet de la paire de meneurs. Donc c'est ce slalom que l'on voit. Donc je vais tout simplement, à main levée, je ne vais pas m'embêter, tracer le chemin entre les points. Donc je tourne derrière le point. Je relis les deux, etc. Je tourne derrière. Si vos traits ne sont pas très jolis, ce n'est pas grave. C'est juste une indication de trajet qui, visuellement, va vous permettre de comprendre, en fait, ce que font les films de meneurs. C'est pour ça que je trouve ça intéressant comme dessin. Vous pouvez aussi, si vraiment ça vous pose trop de difficultés, simplement tracer à la règle, des traits droits entre les points. On voit ça de plus en plus souvent, où vous avez simplement, juste, les traits droits. Alors moi j'aime moins. Alors pourquoi j'aime moins ? Surtout quand on débute. Ce qui me plaît ici, c'est d'avoir ce passage derrière l'épingle. Il est vraiment visible ici. Vous ne pouvez pas l'oublier. Ça permet de comprendre ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est vrai que, une fois que vous savez ça, vous pouvez très bien utiliser les traits droits. Ça marche. Faites la solution qui vous convient à vous le mieux. Il n'y a pas d'obligation de l'un ou de l'autre. C'est vrai que celle-ci, à la règle, est plus facile à faire. Donc vous remplissez comme ceci. Je vais ensuite découper mon papier, ma bande de papier, pour la coller sur un petit bout de carton, un peu rigide, pour solidifier mon carton et le recouvrir de papier plastique. Donc j'ai découpé mon papier que je vais coller ici. C'est un petit bout de canson qui traîne chez moi, qui va remplacer la carte du lion, qui est, on va dire, le carton habituellement utilisé. Je vais recouvrir le tout de papier pour recouvrir les livres. Alors, ce n'est pas ce plastique-là, autocollant, qu'on utilise normalement. On est bien d'accord. Ça va juste dépanner en attendant de pouvoir acquérir le vrai plastique. Ici, je l'ai en bleu. On le trouve dans les boutiques spécialisées pour la dentelle. En fait, vous allez recouvrir votre carton avec ce plastique protecteur et bleuté. Comme ici, il existe d'autres couleurs, notamment du orange. Et voilà, mon carton est terminé. Je l'ai donc entouré de plastique pour le protéger. Je vais utiliser dans mes vidéos du gros fil. Alors, ce n'est pas du fil de dentelle. C'est plutôt du fil pour crocheter. Comme un donné, donc ça me permet d'utiliser ces stocks-là. J'ai plein de couleurs différentes. Donc, utilisez chez vous ce que vous avez. Alors, pourquoi j'aime bien le gros fil ? Tout simplement parce qu'il est plus visible à la vidéo. Il va aussi remplir plus facilement et plus rapidement mon petit exercice en évitant la casse, ce qui est pas mal aussi. Donc, chez vous, utilisez ce que vous avez. Vous achèterez du vrai fil de dentelle au fur et à mesure de l'avancée de vos connaissances et surtout en fonction de ce qui sera proposé dans les projets que vous allez choisir dans les revues, dans les livres. On vous conseille toujours une certaine grosseur de fil. Donc là, pour démarrer, c'est un simple exercice. Donc, ça a moins d'importance. Si vous n'avez pas ce genre de fil un peu épais, vous pouvez prendre de l'échevette DMC qu'on trouve partout en mercerie. Alors, au lieu de prendre un brin, comme moi, je le fais dans beaucoup d'exercices pour que ce soit plus fin, vous pouvez tout simplement utiliser les six brins en entier. Vous voyez, ça fait une grosseur assez importante qui peut très bien marcher. Il ne vous reste plus qu'à épingler votre carton sur votre carreau et on se retrouve pour le premier exercice. A tout de suite ! ... ... ... ...